... Avant tout propos, puisque nous sommes dans ces lieux symboliques du service des maladies infectieuses et tropicales de Fannes, un des bastions de notre combat contre la grave pandémie de Covid-19, je voudrais solennellement renouveler mon appel à la population sénégalaise, un appel à la vigilance, à la responsabilité et au respect des règles de prévention contre ce fléau mondial. Ces règles ne sont pas prescrites du simple bon vouloir des pouvoirs publics, mais sur la base de recommandations médicales venant d'experts les plus qualifiés dont les avis font autorité en la matière. A tous ceux qui continuent d'ignorer les gestes barrières, de négliger le port correct du masque, de ne pas observer la distanciation physique, et pire, de nier l'existence même de la Covid-19, je veux dire ceci. Vous vous mettez en danger et vous mettez les autres en danger. Pensez aux morts et à leurs familles endeuillées. À ceux qui pensent que la maladie n'est qu'une pure fiction, je leur disais, pensez aux malades et à leurs souffrances. pensez aux guéris qui gardent encore dans leur chair les séquelles de ces terribles maladies. Au front de la lutte, notre corps médical fait de son mieux, mais il ne peut à lui seul gagner le combat, comme le montre la hausse des cas positifs ces derniers temps, des cas graves et des décès. Nous devons redoubler de vigilance. Notre victoire ne pourra être que collective. C'est pourquoi je renouvelle mon appel à la vigilance et à la responsabilité de tous pour le respect strict des gestes barrières, le port correct du masque, le lavage fréquent des mains, la distanciation physique et la restriction des déplacements et rassemblements non nécessaires. C'est par ces moyens que nous pourrons freiner la propagation du virus et vaincre la maladie. Il y va de la préservation de nos vies et de notre santé. J'ai saisi l'occasion pour renouveler mes encouragements au ministre de la Santé, M. Abdoulaye Dioufsa. Et je disais, s'agissant du personnel médical et paramédical, au ministre de la Santé, de renforcer les moyens de motivation pour la réactivation sans délai de l'ensemble des centres de traitement des épidémies puisque la guerre n'est pas terminée, malheureusement. Donc il faut qu'on réarme l'ensemble de cette heure et que les moyens appropriés soient dégagés pour que nous puissions continuer à ressusciter ce combat. Sous-titrage ST' 501